Bon, mon intervention va être très courte, elle sera probablement un peu décalée par rapport à l'ensemble de ces interventions. Mais en même temps, quand je passe devant cette table, je remarque que l'essentiel des livres qui sont là en poche, je les ai édités. Donc ça veut dire que c'est une longue aventure, depuis d'ailleurs 1997-1998, l'anniversaire de la révocation d'Edith Nantes. C'est aussi une aventure en grand format, une aventure en poche, avec une relation amicale, continue ou discontinue, entre Bernard Cotteret et moi. Et voilà, moi je n'ai pas de propos savants à tenir, simplement Bernard, il aimait arriver, quand j'avais mon bureau place Saint-Sulpice ou rue de Grenelle, ou place de l'Odéon, il arrivait, il me faisait un petit signe, il s'installait dans mon bureau et en discutait pendant deux heures. Et de ces conversations, souvent, naissaient des projets. Donc, voilà, et finalement, ces projets, c'est assez émouvant pour moi de les voir, parce que c'est quelque part 20 ans de relations, voilà, détendues, amicales, avec... Quand j'ai dit, comme titre de ma petite intervention, qu'un auteur qui appréciait ses éditeurs, ça ne pourrait pas apparaître comme une petite provoque, Mais je dirais que Bernard avait un vrai plaisir à se rendre chez son éditeur, dans sa maison d'édition, qu'il avait des relations avec tout un chacun, du service de presse, en passant par la fabrication, des relations auteurs. Et donc, pour lui, une maison d'édition, c'était une sorte d'accueil propice, agréable, amical, convivial, et qui correspondait bien, d'ailleurs, à son caractère consensuel. J'aurais pu ajouter également qu'il aurait pu dire, comme certains auteurs, je suis fidèle à tous mes éditeurs. Sauf que dans le cas de Bernard, je dirais que c'était très sincère, c'est-à-dire qu'il avait besoin de cette relation, il avait besoin de suivre ses éditeurs au long cours. D'ailleurs, alors moi, évidemment, j'ai un inconvénient, j'ai dirigé pendant 16 ans Perrin, et puis depuis 10 ans Talendier, donc il était difficile de ne pas, à un moment ou à un autre, tomber sur moi. Mais je dirais que voilà quelqu'un qui faisait que ce métier, qui n'est pas un métier tendre, qui est parfois un métier rude. Quand on a, je dirais, la chance de rencontrer quelqu'un comme Bernard et de le suivre sur un long cours, c'est un vrai privilège et un vrai plaisir. J'aimerais, justement, si vous me le permettez, vous poser une question, peut-être éclairante pour nous tous, c'est que de quelle manière aidiez-vous Bernard à faire naître ses livres ? Car tout de même, c'était un tempérament, on l'a dit, on a dressé le tableau, le portrait d'un homme... De temps en temps, il avait une idée bien en tête, donc je dirais, il poursuivait cette idée avec tenacité, puis je dirais, à d'autres moments, il souhaitait être un petit peu orienté, guidé, discuté, etc. Et donc, pour moi, c'est des moments tout à fait, je dirais, bien heureux, parce que c'est là où on écoute, on entend, on discute, on répond, et puis de là peut sortir une idée. Et donc, je dirais que ça rendait cette rencontre très agréable. Avec Monique, d'ailleurs, j'ai également fait deux livres, espacés d'une bonne quinzaine d'années, puisqu'il y a eu le Jean-Jacques Rousseau, qu'elle a écrit avec Bernard, et puis très récemment, le Choiseul. Donc, voilà, c'est un échange d'être éditeur. On apprécie, on apprend. Moi, je trouve que c'est une sorte de culture générale en continu, puisqu'on voit des gens, je dirais, de centres d'intérêts très différents, et nous-mêmes, on est constamment en question, finalement. Donc, ça permet un échange extrêmement riche, et je crois que cette confiance s'est installée, et donc elle a produit, finalement, des ouvrages au long cours, puisque je remarque que je crois que j'ai publié avec lui sept, voire huit grands formats, et puis que tous ces livres ont eu une traduction en poche, à la fois dans la collection Timpus que j'ai créée en 2002, et puis la collection Texto que j'ai reprise, on va dire, en 2010. Donc, voilà, je suis prêt à vous répondre à vos questions. Je n'ai pas de propos savant à tenir, mais simplement le plaisir que j'ai eu de cette expérience, qui a duré quand même vingt ans et qui s'est révélée très productive. Oui, justement, qu'est-ce que cette collaboration, Bernard, vous a appris sur votre métier, et dans quelle mesure vous a-t-elle, d'ailleurs, fait évoluer ? Parce que j'imagine qu'un compagnonnage de longue durée avec un auteur modifie presque inconsciemment, non ? Alors, dès le départ, si vous voulez... Alors, moi, je suis un éditeur passionné d'histoire. J'ai dû publier, je crois, 2000 livres d'histoire, donc j'ai vraiment un goût extrême à l'édition de livres d'histoire et essayer de trouver une cohérence. Je dirais que, quelque part, à travers des auteurs que l'on suit sur un long terme, je dirais que c'est toute une cohérence personnelle que l'on recherche. Donc, par rapport à... Alors, je dirais... Un éditeur, finalement, au bout du compte, quand il regarde son parcours, en général, il ne fait que ce qu'il a eu envie de faire. Donc, je dirais, si Bernard, quelque part, a souhaité pérenniser cette relation, c'est parce que je pense qu'il ressentait, de ma part, un intérêt fort, un souci de s'ouvrir, un souci de discuter, qui fait que moi, effectivement, tout le spectre de l'histoire, quelque part, m'intéresse. Le fait qu'il soit... Moi, je suis un catholique bontain. Bernard a cette extraordinaire culture protestante. Je dirais, pour moi, déjà, c'est un... Comment on pourrait dire ? C'est un déclic pour pouvoir engager la conversation et la pérenniser. Donc, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup soi-même, je dirais. Parce que nous sommes un éditeur, c'est jamais qu'un passeur. Et finalement, on est au service de ces auteurs. Vous êtes un peu comme Toscan Duplantier. Vous n'êtes pas l'auteur d'un livre, mais vous êtes l'auteur de la liste. On est auteur de la liste. Et puis, je dirais, on prend un énorme plaisir, finalement, effectivement, à cette espèce de sorte de... Pas d'influence, je dirais, mais de quelque part. Mine de rien, on chemine soi-même. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous me le permettez, tout à l'heure, le public pourra poser des questions. Et sans doute, certaines de ces questions vous seront posées. Alors, malheureusement, c'est que j'ai des contraintes de... Mais nous avons un second éditeur qui va intervenir maintenant, qui est Marc Soleil. Merci beaucoup, monsieur. J'ajouterais que c'est Laurent Theis, c'est Laurent Theis qui m'a... Ah, non, trop sûrement. Qui n'est pas là, qui n'est pas là. Voilà. C'est Laurent qui, finalement, m'a... Le lien. Le lien qui m'a fait connaître Bernard. Et qui, d'ailleurs, a été son véritable éditeur, je dirais, auprès de lui. Et donc, c'est peut-être que c'est ce duo, finalement, à certains moments, ou ce trio entre Bernard, Laurent et moi, qui, je dirais, fait de ce métier un métier agréable. Merci de citer, Laurent. Nous aimons évidemment beaucoup, nous aussi. Merci, monsieur Papilla. Merci beaucoup. Merci beaucoup.